Nous avions décidé de passer le week-end à Aux-Fleurs et nous sommes tombés sous le charme d'Aux-Fleurs. Le ciel était bleu, la lumière se reflétait sur les toits. Nous avons rencontré une dame avec qui on a sympathisé, le courant est passé. On a laissé notre téléphone, il n'y avait rien à louer. Nous sommes repartis. Et elle nous a appelés en me disant, écoutez, Madame Bartou, je n'ai rien trouvé de disponible pour vous, je n'ai rien. Mais je suis devant le journal et il y a un local, un atelier d'artistes qui se libère. Si vous venez, c'est pour vous. Nous sommes partis de suite à Aux-Fleurs, rencontrer cet artiste qui avait cet atelier. Il s'appelait M. Paulassi, M. Charles Paulassi, je le salue en passant. Il n'avait pas trop envie de nous louer au départ ? On ne savait pas trop. C'est vrai qu'on démarrait, on n'avait rien. Le courant de sympathie est passé, il a fini par accepter de nous louer son local. L'histoire a commencé. Première galerie, 1993, à Aux-Fleurs, sur le Vieux-Bassin. Trente ans après, c'est toujours une entreprise familiale. C'est une grande fierté. Quand on a ouvert notre première galerie à Aux-Fleurs, en fait, d'une manière tout à fait naturelle, on a fait des choses qui nous ressemblaient. La porte était ouverte, on a mis de la lumière, on a mis de la musique. Chez nous, c'est un concept, les gens rentrent. S'ils ont envie qu'on leur parle, on leur parle. S'ils n'ont pas envie, on ne leur parle pas. On les laisse regarder. C'est avant tout une émotion, c'est avant tout un plaisir, une passion que nous transmettons et les gens la reçoivent comme telle. L'art, c'est avant tout ça, c'est un moment d'amour. C'est ce que nous sommes, et ce que nous avons toujours été profondément. Des gens passionnés, exactement. C'est ce que nous avons dit.